Et salut tout le monde, ici Canabello et aujourd'hui nous sommes pour une nouvelle vidéo très spéciale sur Luigi's Mansion 3, enfin là je ne vais pas jouer à Luigi's Mansion 3, je vais aborder des théories, donc 5 que je vais essayer d'imaginer sur Luigi's Mansion 3. C'est sûrement 3 petits et 2 gros et un très gros qui va sûrement être bon. Bref, et bien commençons par la théorie numéro 1. Alors, juste pour prévenir, avant d'enchaîner les théories, je vais utiliser la vidéo complète de Luigi's Mansion 3 de ProSafia Gaming, qui est un bon youtubeur qui fait tous les boss des nouveaux jeux qui sortent ça. Je vous conseille youtubeur, mais le problème c'est que ce sera en anglais, donc malheureusement, voilà. Donc, première théorie, ambre bruscade et bipolaire. Théorie numéro 1. Alors en fait, j'ai remarqué que ambre bruscade est un peu bipolaire. Si vous ne savez pas qu'est-ce que ça veut dire bipolaire, les gens bipolaires, ce sont en fait des personnes que, un moment, en quelques secondes, en même pas quelques secondes, ils changent d'humeur comme ça, d'un coup sans qu'on... Tu sais, par contre, attention, c'est pas comme si tu te prenais un mot dans le carnet dans un collège. Non, c'est pas comme ça. C'est quand, d'un coup, t'as de l'humour, et en quelques secondes, là, tu deviens hyper, hyper en colère pour rien. Ça, ça, un peu être bipolaire. Alors, on a la preuve pour... Madame, ambre bruscade. Alors, en fait, il suffit de... Alors, petite pause pour le truc. Là, on peut voir qu'elle est en colère. Bon, ça, c'est avec l'hôtel, d'un coup. On peut regarder. On va regarder un petit peu cette partie-là. D'ailleurs, moi, j'ai fini les vidéos Luigi Smash 3, donc vous pouvez voir, comme moi-même, comme moi-même, j'en garde de combattre ambre bruscade. Bon, en anglais, c'est Helen Gravelli. Je préfère bien Helen Gravelli qu'à ambre bruscade. C'est un peu... Alors là, vous pouvez voir qu'elle est en colère. Et dès qu'elle se maquillait, d'un coup, elle change d'humeur. Elle est un peu, genre, un peu contente qu'on est là, en fait. Donc, voilà. Regardez le sourire. D'abord, elle est d'un coup en colère. Et en quelques secondes, là, elle a changé d'humain. Et elle est fière de combattre Luigi. Donc, la première théorie, je pense qu'elle est bonne. Parce que, donc, la théorie numéro 1 doit être vraie, que madame ambre bruscade est bipolaire. Donc, voilà. On va enchaîner à la théorie numéro 2. Alors, théorie numéro 2, l'origine de ambre bruscade. Alors, il paraît que... Alors, selon ma théorie, ambre bruscade n'a été un fantôme que depuis que le roi beau est là. Depuis que le roi beau les a rejoints. Parce que... Peut-être que le professeur Carl dit qu'à un moment, ou je ne sais plus qui c'est qui dit ça, qu'ambre bruscade avait libéré roi beau. Mais, peut-être que c'est le roi beau avec un pouvoir de télékinésie à travers les têtes qu'il a pu contacter Elon Gravillier en corps humain, comme on peut voir le début du jeu. Et attends, c'est peut-être même pas la seule fantôme. Sur les... Peut-être que presque tous les gens de l'hôtel, à part certains que c'est vrai que ce sont des fantômes, il y en a certains fantômes qui étaient peut-être humains dans le temps, avant de s'en prendre, avant de se faire avoir par le roi beau et devenir des fantômes. Bah déjà, il y en a 3 ou 4, même 4 je crois. Ah non, 5 je crois. Ah non, même plus, beaucoup en tout cas. Alors, l'exemple, bah, ambre bruscade elle-même, dans le temps, elle était humaine. Et encore, elle était sûrement encore humaine. Quand elle nous a guidés à la visite, là, si vous vous souvenez bien. Le deuxième fantôme, bah, c'est le porteur qu'on peut voir au tout début aussi. Bon, lui, on le voit aussi. Et c'est le premier boss qu'on peut voir. Le porteur aussi était humain à ce moment-là, mais portait le masque à cause de sûrement la malédiction des yeux à cause du roi beau. Pareil pour ambre bruscade avec les lunettes et le maquillage, sûrement pour éviter le soleil. Mais ils étaient peut-être quand même humains, finalement. Dans le temps, avant que le roi beau s'en prenne. Le troisième personnage, c'est la femme de ménage. Eh oui, la femme de ménage, au tout début du jeu, on peut aussi la voir dans... Est-ce que vous vous souvenez quand on prenait l'ascenseur pour aller vers l'étage 2 pour combattre le chef cuisinier ? Là, vous pouvez voir la petite passerelle, là, juste à côté des escaliers. Eh bien, si vous regardez bien l'écran, vous pouvez voir la femme de ménage, encore là. Et pourtant, elle n'avait pas de lunettes ou tout ça. Donc, elle était sûrement humaine comme ambre bruscade ou le porteur qui était peut-être décoration. Le quatrième fantôme, c'est le Lucien, le gardien. Parce que tous les noms, ils ont un nom, mais certains ont toujours été fantômes. Alors, Lucien, le gardien, lui, on peut remarquer, il connaît beaucoup de choses sur la chaufferie et tout ça. Peut-être que c'était un humain aussi ouvrier. Après, l'autre fantôme humain encore, c'est le chef cuisinier qui, lui, n'était peut-être pas encore fantôme à ce moment-là. Mais ça, je n'en ai aucune idée. Je ne suis pas trop d'accord avec le chef cuisinier. Peut-être que c'était déjà un fantôme. Mais voilà. Le Vigile, non plus. Lui, il était sûrement déjà un fantôme. Écoutez, je n'ai pas d'autres fantômes. À part quand même une grande chance que la DJ, qu'on pouvait voir à l'étage 14, quand vous la combattez, que j'avais fait à l'épisode, l'avant-dernier épisode, avant le combat ultime contre le roi beau, où j'avais coupé à ce moment-là, où j'avais combattu en bruscade. On était à la discothèque, et puis ils vont combattre ces trucs. Peut-être que tous ces fantômes danseurs, si ça marchait, c'est que tous les fantômes danseurs, ainsi que la DJ, étaient dans le temps des humains. Pareil encore pour le pianiste. Si le pianiste s'est encore joué du piano, et qu'il a encore un truc un peu Amadeus, Mozart, l'opéra, bon, je n'y connais rien là-dedans. Eh bien, peut-être que lui, il était humain, parce qu'il a tout à fait les pièces de trucs. Donc finalement, ce sont pour moi, peut-être les seuls fantômes... Ah non, il y en a encore un. Il y a celui qui filme. Est-ce que vous vous souvenez quand j'avais combattu Godzilla ? Enfin, le Godzilla de Luigi's Mansion 3, pas le vrai. Il y avait Oscar, le fantôme... Le fantôme caméraman. Et qu'il faisait des films. Lui, peut-être, avait une vraie carrière humaine. Et puis voilà. Et peut-être que quand il pleurait que sa vie était nulle et que sa fin de sa carrière, peut-être que le mégaphone... Le roi beau l'a... Enfin, non, peut-être pas le roi beau. Peut-être que le mégaphone a été pris par une araignée et tout ça. Mais on ne va pas s'intéresser au mégaphone. On peut dire que quand il dit que sa carrière est nulle et tout ça, peut-être qu'il a perdu sa carrière à cause du roi beau et il a dû devenir un fantôme comme ça, inoffensif, qui ne veut pas attaquer Luigi, comme vous remarquez. Ce n'est pas lui qu'on combat. C'est son art. C'est un fantôme déguisé en Godzilla avec de l'art, voilà. Donc, lui aussi était un humain dans le temps, selon moi. Passons à la théorie numéro 3. Théorie numéro 3. Et d'ailleurs, la première grande théorie, le Luigi's Mansion 3 est en réalité le tout vrai Luigi que les vrais fantômes que Luigi combattra. Déjà, les fantômes, ils ont l'air très humains, alors que dans Luigi's Mansion 1, pareil. Mais Luigi's Mansion 2, pas du tout, en fait. À part l'éctochien qui ressemble un peu à un chien. Mais encore, à l'éctochien, on ne va pas trop s'intéresser à l'éctochien qui a toujours été un fantôme, voilà. Alors, en fait, selon moi, là, en fait, c'est tous les Luigi's Mansion. C'est... c'est... voilà. Alors, il y a une théorie pour moi, enfin, là, ma théorie à moi, que Luigi's Mansion 1, depuis le début, était une illusion, et que Luigi's Mansion 2 était aussi une illusion. Et à partir de Luigi's Mansion 3, ça a été un vrai début de jeu. Parce que les manoirs dans Luigi's Mansion 1 et Luigi's Mansion 2, ils n'étaient vraiment pas réalistes. Ils étaient vraiment trop irréalistes, trop paranormales, etc. Surtout Luigi's Mansion 1, qui avaient un sacré manoir très spécial. Surtout la chambre, quand il y a la petite fille avec la chambre à l'envers, par exemple, ce sont peut-être que des illusions. Une autre raison pour pourquoi je dis que c'est une illusion, Luigi's Mansion 1 et 2, c'est que dans Luigi's Mansion 2, vous combattez Roi-Beau. Quand vous combattez Roi-Beau, il vous emmène dans un portail interdimensionnel, où là, vous êtes dans une illusion. Et peut-être que depuis le début, le Roi-Beau vous a mis en illusion et que c'est dans les rêves que vous jouez. Comme vous pouvez voir, c'est peut-être le Luigi qui avait dormi pendant... Alors, je dis ça, mais l'illusion, c'est pas tous les jeux d'un coup. Dans Luigi's Mansion 1, depuis le début, c'est que des rêves de Luigi. Parce que quand il a réussi à combattre Bowser dans un vrai Bowser qui lance de la glace à la place du feu et qui est hyper agressif dans Luigi's Mansion 1, dans la vraie vie, il ne sait toujours pas attaquer un Bowser. Donc peut-être que c'est dans les rêves de Luigi. Aussi, vous pouvez voir que le Roi-Beau, il y a des globules. dans Luigi's Mansion 2 et 3. Mais les globules, on va surtout parler de ceux de Luigi's Mansion 2. Déjà, vous remarquez que Professeur Carl est réel. Enfin, est réel dans le jeu. C'est-à-dire que peut-être que Luigi est peut-être en train de rêver avec Professeur Carl dedans. Parce que si on dit « Oui, mais Professeur... » Après, vous allez dire dans la théorie « Oui, mais si tu dis que Professeur Carl est une illusion, alors pourquoi dans Luigi's Mansion 3, c'est pas un jeu qui est une illusion ? » Eh bien, c'est simple. Professeur Carl, dans un jeu Mario & Luigi, vous connaissez les RPG Mario & Luigi, dans... Oh, il s'appelle comment, nouveau, ce jeu ? Petite pause. Ah oui, dans le jeu Partner in Time, vous voyez Professeur Carl avec une genre de machine intermédiaire qui a mis un bébé Luigi Mario. Eh bien, vous croisez Professeur Carl. Donc, c'est sûr que Professeur Carl existait déjà. Et le Luigi's Mansion 1, c'est peut-être... C'est peut-être au début le vrai truc, mais que depuis, lui, Luigi est peut-être... Bah, peut-être pas mort dans le manoir, mais peut-être tombé en cauchemar, comme ça, à partir... Au moment où il fait sortir tous les baux en cyclorabot. Voilà. Et après, il rêve de sauver Mario, alors que c'est pas trop, trop le cas, en réalité. Et Luigi's Mansion 3, comme vous avez remarqué, il y a même Peach, alors que dans tous les autres jeux, il y a même pas Peach, il y a que Mario. Et encore dans Luigi's Mansion 2, les Toads. Et bah, en fait, dans Luigi's Mansion 3, s'il y a tout le monde d'un coup, c'est peut-être un jeu qui n'a pas d'illusion. Mais après, vous allez dire, mais les globules bleus, il y en a aussi. Et il y a même des globules violets. Et bah, peut-être que le roi beau a utilisé le cauchemar de Luigi, où Luigi était en dilution, pour faire une réalité, et puis effrayer encore plus Luigi. Et en plus, qui a essayé de faire des globules violets, au lieu de faire disparaître l'objet, le rendre revivant. Voilà. Théorie numéro 3, terminée. Alors, théorie numéro 4. Le roi beau n'est pas aux côtés de Bowser, ni de Luigi. Et bien les gens, bah moi, selon ma quatrième théorie, qui va être très rapide, Luigi, enfin, le roi beau n'est pas avec Luigi, ni avec Bowser. Une petite preuve, bah déjà, il attaque Luigi et Professeur Carl, et tout ça. Bon, ça c'est la plus grosse preuve, ça tout le monde sait, tantôt Luigi's Mansion. Mais, dans Luigi's Mansion 1, 2, et 3, le Bowser n'apparaît pas. Enfin, si, dans Luigi's Mansion 1, mais, quand vous voyez Bowser, il est aussi cadré. Enfin, cadré, peut-être dans le même cadre que Mario, mais que le roi beau a changé de portrait. Donc, peut-être que Bowser était mort, et que le roi beau l'a possédé pour combattre Mario. Mais Bowser, en réalité, le roi beau et Bowser, c'est pas une très bonne entente. Vous pouvez voir souvent, ils sont pas trop ensemble, les fantômes, tout ça. Parce que, comme vous remarquez, dans les Mario Bros, et dans tous les jeux Mario, et tout ça, Mario Galaxy, et tout ça, les beaux, ils sont seulement dans les manoirs, et pas autrement. Et qu'est-ce qu'il y a pas dans les manoirs, souvent ? L'armée de Bowser, et Bowser lui-même. Eh ben oui, on parle Super Mario Maker, mais ça, c'est pas un bon jeu Mario, où on peut faire des théories, parce que c'est nous qui créons notre propre jeu. On peut remarquer que, eh bien, on peut remarquer qu'il y a presque pas de Koopa, il n'y a pas de drapeau de Bowser et de ça, dans les Mario Bros, dans les manoirs. Peut-être que les manoirs appartiennent au roi beau, et le roi beau rejette les troupes de Bowser. Mais ça peut arriver quand même des fois qu'il y ait des Koopas et de ça. Mais pas autant. Jamais eu autant. Donc, la théorie de 4, le roi beau n'est peut-être pas Eko Bowser non plus. Et enfin, est-ce que vous êtes prêts pour la théorie numéro 5, qui va peut-être bouleverser, et que peut-être que même moi, ça va me bouleverser. Alors, petite pause, et passons à la grande théorie numéro 5. Qui est le vrai méchant de l'histoire ? Eh bien, selon ma théorie, ce n'est même pas le roi beau, c'est Professeur Karl. Ah ben là, vous allez dire les commentaires, mais non, mais Professeur Karl, il nous aide, il nous crée des inventions pour combattre le roi beau et les fantômes. Oui, mais attends, laissez-moi parler. Professeur Karl, déjà, il dit, oh, ne faites pas de retard, Luigi. Enfin, vous pouvez voir, en tout début, je vais essayer d'écrire un moment. j'aime bien, j'aime bien. Alors, comme vous remarquez, les gens, souvent, on doit apporter des choses à Professeur Karl, des colis, et puis, il nous donne même des inventions pour combattre les fantômes. Mais en réalité, remarquez, si les fantômes donnent des coups de poing, peut-être qu'ils croient que tu es un truc, parce que ces fantômes, comme vous voyez au début, regardez la tête de Professeur Karl quand on met des trucs. Déjà, souvent, au début du jeu, il fait des dialogues un peu chelous. Enfin, chelous, je veux dire, la fin, il fait souvent, hé hé hé. Il y a même un moment où je dis, je n'aime pas trop le hé hé de Professeur Karl. Un moment, dans un épisode, je crois que c'est épisode 3, avec mon père, la suite médiévale, il avait dit, hé hé hé. Mais alors, à quoi il sert le hé 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 de Professeur Karl ? Pourquoi il dit hé 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 ? Enfin, il fait hé hé hé. Et d'ailleurs, on doit lui donner des choses. Il y a même une boutique virtuelle où on doit payer alors qu'on l'a sorti du tableau. Et donc, et dans Luigi's Mansion 1, vous voyez Professeur Karl chasser des fantômes. Alors qu'est fantôme ? Au début, il n'avait rien fait à Luigi. Au tout début, ils les avaient juste vus et ils ont attaqué Luigi au moment où Professeur Karl vient. Mais ça, on ne va pas trop parler du Ghost Mansion 1. D'ailleurs, une autre preuve, le roi beau est très très froid avec Professeur Karl. Il en parle très souvent de lui. déjà en tout début du jeu dans Luigi's Mansion 3, il dit « Ce vieux schnock m'a encore prisonné dans cette cage. » Mais alors, pourquoi Professeur Karl les fait rentrer dans cette cage ? Pourquoi ? Parce que alors que les fantômes, on peut les sortir et tout ça et puis voilà. Regardez, même Professeur Karl vous dit « Vous devez, tu dois tuer tous les fantômes. » La plupart des fantômes, tu peux les laisser épargner comme par exemple Oscar ou encore le fantôme du tapis qui s'amusait un peu avec le tapis mais finalement j'avais quand même capturé. Mais pas Oscar, par contre. Et pour ce temps, Professeur Karl nous force à attaquer les fantômes. Mais qu'est-ce qu'il veut Professeur Karl ? Peut-être que Professeur Karl a eu un conflit avec les fantômes et qu'il n'a jamais aimé les fantômes et donc a voulu chasser le roi beau. Et le roi beau pourtant à ce moment-là n'avait fait de mal à personne sauf à lui-même. Là, on ne parle pas des autres jeux de Mario et de ça, on ne parle que dans les Luigi's Mansion. Et encore dans Luigi's Mansion 2, à la fin du jeu, vous voyez des fantômes sortir de la cage gentils. Mais ceci n'est qu'une illusion de Luigi. Encore une fois. Donc, voilà. Après, bah, Professeur Karl, souvent, il nous il nous dit, ouais, il ne faut pas venir en retard comme ça d'un coup. Alors que on est venu à l'avance, on lui a apporté ses affaires. Et d'ailleurs, il améliore des trucs pour chasser encore plus aux fantômes. Mais en réalité, si les fantômes ont volé les boutons d'étage, c'est pour empêcher Luigi d'attaquer le roi beau. Parce que Luigi, eh ben, est peut-être esclave de Professeur Karl et Professeur Karl force Luigi à attaquer le roi beau. Et à partir du moment de Luigi's Mansion 1 où il a capturé le roi beau, Luigi, ce qui était une grosse erreur finalement, eh ben, le roi beau, il se venge et puis, il veut recadrer Luigi et peut-être qu'il veut recadrer Luigi pour qu'il perde la mémoire et pour qu'il ressort le... et pour qu'il ressort Mario et toute sa compagnie. Peut-être pour les ressortir du tableau sans mémoire à part pour juste effacer la mémoire de Professeur Karl et laisser Professeur Karl comme tableau parce que peut-être que Professeur Karl... Truc. Aussi, ma ambre bruscade au début elle est gentille avec eux. Si elle est gentille, c'est parce que Luigi est ça. Regardez, au moment où le roi beau apparaît, il veut juste cadrer sûrement Luigi pour éviter Professeur Karl. Et et puis forcément Luigi s'est barré et malheureusement il a commencé à capturer l'hôtel ça ce qui était une grosse connerie. Donc ben Professeur Karl est méchant, c'est le plus grand méchant finalement et peut-être que le roi beau ne veut en réalité pas combattre. Regarde, Professeur Karl par contre, le Professeur Karl n'a pas capturé un fantôme. Enfin, c'est Luigi qui ne voulait pas capturer ce fantôme. C'est l'hecto-chien qui va d'ailleurs vous aider dans le jeu à faire des flashs. Mais si il vous aide à faire des flashs, c'est seulement pour s'amuser un peu, pour jouer avec les fantômes et pour jouer avec l'hecto-chien. Donc en réalité, le truc de l'hecto-chien quand il fait les paramètres et tout ça, le truc, le faire aspirer, le respirer, c'est peut-être juste en réalité pour jouer avec lui. Le problème, c'est que vous avez cru que c'était un paramètre pour combattre les fantômes. Ce qui m'a l'air dans le truc. Donc je pense que peut-être que Luigi se met en 4 un truc. Donc, la théorie numéro 5 est terminée. Et une petite théorie bonus juste rien que pour vous, hyper rapide en 2 secondes là. 1, 2. Est-ce que Bollosius est le fils du roi beau ? Comme vous avez remarqué, le roi beau, il est très gros contrairement au beau normal. Mais alors, Bollosius, lui, peut-être peut avoir la même taille que le roi beau ou même être plus grand que le roi beau en disant de la puissance de plusieurs beaux d'un coup. Eh bien, peut-être que le roi beau peut faire ça aussi, comme vous voyez dans Luigi's Mansion 3. Lui, il fait le clonage. Donc, c'est peut-être qu'il a fait venir plusieurs beaux qui deviennent un roi beau comme ça et que ça fait un clonage comme ça. Et alors, ça veut dire que peut-être que Bollosius, putain, mais il commence à m'envoyer des messages de con, là. Oh, miss, je suis en pleine vidéo, excuse-moi. J'ai pas respecté M. Didier parce que dans Minecraft, M. Diams, ça va mieux. Voilà. Donc, merci, au revoir. Oui, je n'ai pas respecté mon modo. Bref, reprenons nos moutons. Nous avons le Bollosius qui est sûrement le fils du roi beau. Déjà, vous pouvez remarquer que dans Luigi's Mansion 2, il grossit comme le roi beau. Vous remarquez aussi que dans Luigi's Mansion 2, le professeur Carl, il dit oula, dans le train, vous voyez le roi beau et que c'est sûr que c'est le roi beau. Sauf que quand Luigi va combattre, bizarrement, le beau n'a pas de couronne mais ressemble à deux gouttes d'eau de roi beau. Et vous apprenez que c'est Bollosius que dans Luigi's Mansion 1, il était un peu plus gros que d'habitude, plus gros que le roi beau et je vous ai dit il peut grossir plus que le roi beau. Donc, peut-être que Bollosius est le fils du roi beau. Le seul fils du roi beau. Mais alors, roi beau est avec qui comme fantôme ? Et bien ça, je ne sais pas. Malheureusement, je n'ai pas abordé de théorie. mais il y a peut-être une méthode de reproduction avec les beaux. Peut-être que les beaux, ils pondent un genre de truc de fantôme comme vous pouvez voir des genres de œufs dans le musée d'histoire surnaturelle. Peut-être que c'est des œufs comme ça, un peu plus fluo où les beaux, ils pondent des œufs pour avoir d'autres beaux. Voilà. Ou encore, tout ceci est une création du joyau du roi beau. Peut-être aussi. Et dernière preuve que Bollosius est sûrement le fils du roi beau, dans Luigi's Mansion 3, quand vous combattez Bollosius, il n'est pas dans le jeu normal. Exceptionnellement. C'est la première fois que ça arrive parce qu'en Luigi's Mansion 1 et Luigi's Mansion 2, vous êtes obligés de le combat dans le jeu. Là, Luigi's Mansion 3, c'est seulement le boss qui est au sommet de la Touranté. D'ailleurs, je vais faire un épisode dessus prochainement. C'est le boss final de la Touranté. Et bizarrement, regardez, il a quasiment les mêmes attaques que le roi beau. Il a la foudre, il a la langue qui tourne en même temps de la foudre et pour l'attaquer, c'est avec des bombes. Donc, il a les mêmes points faibles et les mêmes attaques que le roi beau. Donc, peut-être que Bollosius est le fils du roi beau et qui a les mêmes pouvoirs et tout ça, génétiquement. Bon, moi, les gens, j'espère que ça vous a plu les 5 théories, selon moi. Sur Luigi's Mansion 3, essayez de le partager le plus possible vers Internet et de ça pour leur dire si c'est des bonnes théories ou pas. Personnellement, ma préférée, c'est la une que en tout cas, la première théorie, c'est sûr qu'elle peut marcher parce que je vais dire Ellen Gravelli. On va dire qu'Andre Bruscade, c'est vraiment bipolaire, en fait. et dernière chose, les fantômes, ils ont aussi des humeurs mais je ne sais pas pourquoi. Ils ont le droit d'avoir des humeurs et ça. Bon, les gens, c'était Cannabello. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ActiveAclos, surtout mettre un like. C'était Cannabello, salut, ciao ! !